Après Balenciaga, c'est au tour de la maison italienne Hermano Cervino de s'approprier la balra marocaine, et elle les propose à un prix variant entre 600 et 700 dollars, et bien évidemment sans aucune mention du Maroc. Cette démarche soulève des questions d'appropriation culturelle, surtout lorsque l'on considère que la balra marocaine est reconnue et inscrite auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, comme vous pouvez le voir juste là. Il fut un temps où les créateurs de mode rendaient clairement hommage aux cultures dont ils s'inspiraient, et respectent le patrimoine et l'artisanat des pays concernés, comme le Maroc. Aujourd'hui, cette pratique semble s'estomper, laissant place à une tendance où les créations sont commercialisées sans mention explicite de leurs origines, comme en témoignent les récentes controverses autour de Balenciaga. Leur ligne de produits, inspirée de la balra marocaine et vendue à des tarifs élevés, a été retirée du marché suite à des protestations pour non reconnaissance de l'héritage marocain. La question demeure, comment les maisons de mode peuvent-elles équilibrer entre l'appréciation et l'appropriation? Alors que la balra marocaine est protégée par des droits de propriété intellectuelle, sa réappropriation par la maison Hermano-Chervino, sans reconnaissance de son origine culturelle, me paraît très déplacée. Qu'en pensez-vous, mes chers? À la prochaine!